Musique Amis du roman historique, et de l'histoire aussi, bonjour, nouvel épisode. Donc, aujourd'hui, je vais parler du sabre de Damas, essentiellement, le livre que j'ai écrit, c'est sur une série de 8 tomes, c'est une saga, quoi. Et donc, j'en avais déjà parlé au sein d'une émission sur la Vendée, les guerres de Vendée, la chouonnerie. Donc, j'avais donné mes sources, mais là, on va venir plutôt sur le cœur du livre lui-même, on va parler essentiellement du livre, non pas des sources. Voilà, donc, je me suis préparé un petit programme. Donc, je vais vous lire, tout d'abord, le synopsis que j'ai envoyé aux éditeurs, pour que ça vous donne une idée, quoi. Je ne vais pas tout vous lire, parce qu'autrement, ça va vous donner des clés, et les clés, on les découvre en lisant le livre lui-même, quoi, tout simplement. Donc, en 1974, un éditeur reçoit le lettre d'une vieille dame, l'implorant d'éditer les manuscrits d'un de ses ancêtres du temps de Napoléon. Le premier livre s'intitule « Le sabre de Damas ». Par curiosité, l'éditeur entreprend de lire le premier manuscrit. Celui-ci relate la jeunesse d'un garçon nommé Corentin, né en 1780, à Tiponglas, ce qui signifie la maison du Pont-Bleu, situé à côté de la croix du Turc, Croazenturc, en Basse-Bretagne. Yann et Shannick, Larour, les parents de Corentin, ou Corentin, si on le prononce à la bretonne, sont journaliers, condition la plus basse de l'échelle sociale agraire de l'époque. Ils ne parlent que le breton, et ils élèvent dans la religion catholique le fondement de la culture de ce petit peuple des campagnes. Enfant intelligent, Corentin apprend à lire dans « La vie des saints ». C'est le seul livre qu'ils avaient, quoi. Comme tout jeune garçon insouciant, Corentin s'amuse à courir les bocages avec ses petits copains, et ainsi découvre la faune et la flore du bocage breton. Les enfants prêtent aussi un grand intérêt aux légendes bretonnes que raconte le tailleur à Kheméner, le Kheméner, comme on le prononce en français, ce qu'il veut dire le tailleur, barbe du village. Corentin, habitant près de la croix du Turc, est surtout fasciné et assez terrorisé par une histoire en particulier, celle du Turc. à cheval, brandissant un sabre, d'où le nom, c'est à Rododamas, brandissant un sabre, terrifiant, un soir d'orage. La légende du Turc. Il restera marqué par cette légende tout au long de sa vie. Le jeune garçon aide aussi ses parents dans leur petite ferme. Il conduit et garde les vaches auprès, nourrit les cochons. Les temps sont rudes, mais malgré tout, pour se divertir le dimanche, Yann Larour et d'autres paysans participent au jeu de Soule. C'est l'ancêtre du rugby, enfin c'est un rugby assez violent, dont Yann sort très souvent vainqueur. Il est devenu aussi un champion de lutte, c'est le Gouren, comme on l'appelle en breton, et fait l'admiration de son fils qui voudrait bien lui ressembler. Un jour, Corentin, comme tous les enfants, qu'un jour, Corentin réussit à gagner une course avec le cheval de Nédélec, un riche fermier ami de Yann. Grâce à cela, il est invité au château de Carguelen, où il fait la connaissance de Louise. Malgré son jeune âge, Corentin tombe amoureux de la jeune aristocrate. Elle restera l'amour de sa vie. Leur classe sociale les sépare, mais Corentin, jeune garçon volontaire, veut toutefois y croire. La famille s'est agrandie. Corentin a deux sœurs maintenant, et malgré leur capacité au travail, les largours n'obtiennent que peu d'épargne. Ils doivent quitter Tipanglas, à la Saint-Michel, n'ayant pas assez économisé pour payer le loyer. Les vicissitudes de l'existence conduisent la pauvre famille du centre-Bretagne à migrer vers un Enes et Glén, les Glénans en français, un archipel au large de Concarneau. Je ne vais pas vous dire le reste, autrement l'intérêt de la lecture du livre va s'effacer un peu. Donc, en réalité, j'ai situé ça en Bretagne. Au début, il y a pas mal de citations en langue bretonne, mais après, ça va s'estomper, parce que l'idée, c'est que le protagoniste principal, le héros du livre, va sortir de la Bretagne. Ensuite, on va plonger dans les guerres de Vendée, dans ce livre-là, dans le premier tome. Et puis ensuite, il ira vraiment à Damas, dans un autre tome, dans le deuxième tome. Voilà. Et puis, ailleurs, on va suivre ensuite toute la légende impériale, la période de l'Empire. Et donc, on sera loin de la Bretagne. Donc, on ne parlera quasiment plus bretonne du tout, sauf que lorsqu'il reviendra dans sa province d'origine. Voilà. Donc, ensuite, qu'ai-je noté ? Alors, page 2. Page 2, enfin, sur le format manuscrit, donc c'est un grand format. Donc, c'est pas du tout le format du livre M5. Page 2. Oui, la citation de Victor Hugo. Alors, j'ai mis au début du premier tome une citation de Victor Hugo. C'est, en fait, pour donner l'esprit du livre dans sa totalité, sur l'ensemble de la saga. Alors, que nous dit Victor Hugo ? C'est un poème, j'aime bien les poètes. Et là, pour le coup, c'est un poète de Victor Hugo. Je voudrais n'être pas français pour pouvoir dire que je te choisis, France. Et quand dans ton martyr, je te proclame, toi, que ronge le vautour, ma patrie et ma gloire, et mon unique amour. Voilà. Donc, alors ça, c'est un poème de Victor Hugo. C'est, recueil de l'année terrible, en 1872, poème à la France. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on va évoquer toute l'évolution d'un homme dans une société en pleine mutation. Et donc, il va sortir de son terroir, qui est très excentré culturellement du français, pour se plonger dans la société française de l'époque. Voilà. Donc, c'est une évocation de cette société en mutation. Voilà. Ensuite, je vous ai noté autre chose. Donc, oui, comme je vous évoque la totalité de la saga, je voulais vous donner les titres, ensuite, des autres tomes. Donc, le tome d'eau 2, ça s'appellera Hussard, parce que, bon, sans vouloir trop dévulgracher, trop spoiler, en l'occurrence, il va être obligé de prendre la profession quelque temps de militaire. Pour le coup, il sera Hussard. Vous allez voir pourquoi, etc. Donc, dans le début du synopsis, on voit qu'il est assez costaud, assez fort à cheval. C'est quelque chose qu'il sait faire très tôt, quoi. Donc, par la force des choses, il deviendra plutôt cavalier dans l'armée Hussard. Donc, le troisième tome, il va s'élever dans la société. Et ce tome-là, ça s'appelle La Société des Altérés. Donc, c'est toute la période d'Osterlitz, de la guerre en Prusse. Et donc, je ne vais pas vous dire trop de choses, mais par exemple, il y aura un hôtel à Paris, comme un peu le colonel... Enfin, je ne vais pas tout vous dire. Donc, l'idée, c'est que cette Société des Altérés a été fondée par le général Lassalle. Donc, c'est une société où on boit, où on fume, et puis on a des relations avec d'autres officiers qui permettent de s'élever dans la société. Donc, c'est altéré au sens à la fois de boire et à la fois d'une volonté de rayonner dans la société. À tort ou à raison. Ça, les livres nous le diront. Ensuite, il y a un quatrième tome qui se passera en Pologne et en Espagne. Je pense l'appeler... Alors, là, je n'ai pas décidé parce que je ne l'ai pas totalement écrit. J'ai écrit les trois premiers, mais le quatrième, j'ai un certain nombre de notes, j'ai écrit quelques petits chapitres. Mais donc, je ne décide pas encore pour l'instant du nom du quatrième tome. Je pense que ça s'appellera Joseph Stobanski, parce que c'est un Polonais inventé, qui n'a pas existé dans l'épopée napoléonienne. Donc, c'est un personnage fictif. Mais je n'ai pas encore décidé. Alors, pour les autres tomes, les titres-là ne sont pas du tout décidés. Le cinquième, c'est en Autriche. Le sixième, c'est en Russie. C'est la grande guerre catastrophique de Russie. Le septième, c'est l'Allemagne et la France, que ce soit en France en 1814 ou en 1815. Et étonnamment, vous allez voir, ça a un sens, ça a fait vous lire les livres pour comprendre pourquoi l'Amérique et l'Océanie. Ce sera le dernier tome. Mais c'est un lien avec l'épopée napoléonienne. Et vous découvrirez pourquoi en lisant le huitième tome. Voilà. Alors, je vais rajouter encore une fois une justification au titre. Le Sartre de Damas. Pourquoi ce titre ? J'ai déjà dit dans le synopsis, mais je ne rappe plus dessus. Parce qu'on me dit souvent, « Ah, mais votre livre, il y a du breton et tout. » On dirait un livre régionaliste. Mais ce n'est pas l'esprit du livre. L'esprit du livre, c'est dans la citation de Victor Hugo. Et donc, c'est pour ça que j'appuie le pourquoi du comment du titre Le Sartre de Damas. Alors, page 5, c'est « Meso ganet et tiponglas ». Alors, c'est du breton. Parce qu'on commence dans le terroir breton. « Meso ganet et tiponglas ». Édition croise en turc. Je suis né à tiponglas à côté de la croix du turc en Basse-Bretagne. Autrefois, il y a longtemps, au Moyen-Âge, du temps des croisades, un turc mourut en Palestine de la main d'un breton. Et la légende dit qu'il est apparu près de Stergoz, la vieille rivière, en l'endudal. Un cheval brandissant un sabre doré, demandant des comptes en sa langue d'une voix terrible et menaçante. Il surgit au crépuscule d'une nuit de novembre, le mois noir, disent les bretons, ou peut-être encore, on ne sait plus, un soir de mois d'août, dans l'éclair d'un terrible orage, plein de viance et de courroux, près du pont au muret, recouvert d'ardoises bleues. À coup sûr, ce turc devait vouloir maudire notre village. Pour conjurer le sort, les paysans de l'endudal érigèrent une croix de granit à la croisée des chemins, proche de Tiponglas, sous la route de Briac. Pour le peuple de Basse-Bretagne, un turc fait peur, tout autant que l'encou le moissonneur d'âme, celui que l'on ne peut vaincre. Mais les gens, les êtres, que l'on ne connaît pas, inquiètent. J'ai connu de nombreux turcs, des arabes, des kurdes, des coptes, des arméniens. J'ai aimé certains de ces hommes. Par contre, beaucoup m'ont épouvanté, sûrement parce qu'eux aussi devaient être effrayés. J'ai surtout compris que nous étions tous des hommes. Voilà. Donc voilà pourquoi il est marqué par cette légende. Alors, il y a des faits de sa vie qui vont accentuer à la fois l'angoisse et la fascination de cette légende tout au long de sa vie. Voilà. Alors, ensuite, il y a un autre personnage qui n'est pas un être humain et qui apparaît dans nos livres. C'est l'archipède des Glénons. Un Hénézé de Glén, en breton. L'archipède des Glénons. Et donc, ça comprend... Sur dix chapitres, il y en a deux qui sont consacrés à cet archipède. Donc, je vais citer un petit peu l'évocation de cet archipède. Dans mon manuscrit, c'est page 32. Là, page 32. Page 32. Ces îles sont fort petites. Saint-Nicolas, nous allions vivre, ne fait pas plus de 350 toises. Une toise, c'est 2 mètres, à peu près. 350 toises de long pour 150 toises de large. Elles sont aussi très basses. Guère, plus de 3 toises de haut pour Saint-Nicolas. La plus haute des îles est Pinfraite, 8 toises, à son sommet. Par la suite, j'y grimperai souvent pour observer par beau temps la plus grande partie de l'archipède. Le panorama, comme disent les Anglais, est grandiose, surtout par forte marée basse et par grand soleil d'été. De là, on voit vers l'ouest le banc de sable de l'île de Guéridène qui forme comme une couronne dorée à moitié coulée dans la mer. Plus à l'ouest, on voit Mêlé, Bananec et Saint-Nicolas et plus au sud-ouest, le fort de Cigogne. Un nom bizarre pour un lieu appelé Anézézézcône. C'est ce qui veut dire l'île aux sept côtés. Qui en fait veut dire l'île aux sept côtés mais phonétiquement est devenu en français Cigogne par le fait des marins de Concarneau. qui n'étaient pas tous britophones mais plutôt francophones. Je compris pourquoi et bien plus tard en Europe centrale où je vis pour la première fois de ma vie ces oiseaux-là bien plus au sud, l'île du Locke. On ne sait pas ce que ça veut dire trop mais ça veut dire sûrement le lac ou le lac enchanté. Il est censé y avoir une sorcière dedans. Alors l'île du Locke qui paraît qui paraît de loin de dimension modeste mais cette impression est liée au fait qu'il s'agit d'une île très basse et est en fait la plus étendue. Le lac fait dans les 120 larpents mais Saint-Nicolas n'en fait qu'un tiers. Painfret n'est pas la plus grande bien qu'elle soit la plus haute. Draenec qui est au sud de Saint-Nicolas n'est qu'une petite île tout comme Bananec. Tout le reste de l'archipel n'est qu'un kilo et roche en tous sens. Les marins ont donné à tous ces cailloux des noms étranges en langue bretonne. Je me souviens d'une roche en particulier dont le nom m'avait bien amusé. Deux carrières ce qui veut dire perchoir à poules. Mais il y en a encore bien d'autres avec des noms tout aussi saugrenus et poétiques. Toutes ces roches se détachent à l'horizon depuis la hauteur de Painfret. Au loin vers le sud-est se dresse un autre grand massif de roches majestueuses nommées l'Aunéguigné. Alors ce qui veut dire l'animal au dos long. D'autres encore se dessinent vers l'ouest très exposés à tous les vents. Les changements de vent rythmeront notre vue durant notre passage sur l'archipel. Un vent de sud et c'est peut-être la tempête qui se développe plus encore au sud-ouest pour passer à l'ouest et se calmer. Un vent de nord et c'est un air glacial qui s'insinue jusqu'au plus près de l'âtre du Penti. Le Penti c'est la maison pas une grande maison. Vent d'est Le soleil parvient à nous réchauffer secondé par la brise de beau temps. Nous méfions des vents de sud et de sud-ouest mais nous vîmes des tempêtes d'est ou de nord. Voilà, bon. Ça évoque un peu on parle beaucoup de l'archipel avec les dents dans ces deux chapitres. Il faut les lire. Ensuite alors les personnages fictifs ou ayant existé. Alors je vais vous citer ces personnages. Je ne vais pas tout citer à les personnages fictifs ou réels ou historiques mais ça donne une idée. Alors Corentin Laroune alors c'est le héros à prononcer Kaorentin en accentuant sur l'avant-dernière syllabe ou en français Corentin Kaou pour ses amis bretonnans et Corentin pour ses amis francophones ou Corent pour ses amis francophones c'est un diminutif. Yann Larour à prononcer Yann en breton père de Larour Shannick peut s'écrire peut s'écrire aussi Yannick petite Jeanne en français mère de Kaou Rosen Aziris Larour sœur de Kaou Yuhin maître d'armes de Yann et de Kaou le Kémener Hachémener le tailleur en français Hachémener en bas breton et il est aussi le Basvalan le marieur en bas breton Gualtas de Kaerguelen seigneur de l'Andudal une incarnation du haut breau breton pauvre à la fin du XVIIIe siècle qui n'a bien sûr jamais connu Jean-Yves de Kaerguelen son soi-disant de vœux qui découvrit les îles australes que le capitaine Cook appelait île de la désolation donc c'est une plaisanterie de James Cook et ensuite Louise de Kaerguelen alors un jour épouse de Camus et son grand amour mérien propriétaire de Tippon-Glas exploiteur et spéculateur Albert de Beauregard alors je ne vais pas tout vous citer parce que c'est dégoulé gâché alors c'est un nom n'ayant rien à voir avec le château dans le Loir-et-Cher c'est l'ennemi juré de Beauregard bien sûr et Aurore de la Ferté c'est un personnage important dans le livre que vous découvrirez alors là c'est pas en Bretagne mais c'est en Vendée M. de Puy-la-Reims c'est l'époux de Mme de la Ferté donc je ne vais pas vous lire le reste de ce qui concerne M. de Puy-la-Reims parce que ça vous donne trop de clés voilà ensuite les principaux personnages réels du premier tome M. Philippe un autre ou Philippe alors c'est un autre ou c'est-à-dire M. Philippe un autre ou personne c'est ce qu'il veut dire en breton M. le recteur c'est le recteur de l'Andudal qui n'eut sans doute pas une vie aussi agitée que je prétends voilà c'est un personnage qui existait qui était vraiment recteur de l'Andudal mais bon là je lui prête des aventures qui sont un petit peu recommandesques M. Hansker propriétaire de Saint-Nicolas au Glénan à qui j'attribue une grande connaissance du grec et des philosophes sur ce point est-ce la vérité ? point d'interrogation le chevalier François Athanas charret de la Contrie grande figure de la révolte du Bapetou dont un film récemment a été consacré Antoine Philippe de la Trémoy prince de Talmont le son de prince de la grande révolte de l'Ouest Jean Cotterot dit Jean Chouan grand héros de la révolte du Bamen alors bon je ne vais pas vous lire le reste parce que c'est pareil ça vous donne des pistes ensuite Georges Cadoudal transformé en Cadoudal avec un K pour dire que dans la conversation on accentue sur le OU Cadoudal en breton par bretonisme pour bien montrer que lorsqu'on bat breton on prononce ce nom et on insiste sur l'accentonique de septembre au lieu du phrasé plus monocorde du français du roi le français du roi c'est le français que nous parlons à peu près c'est le français détaché de ses patois Cadoudal était un général chouan commandant de l'armée catholique et royale de Bretagne Louis Cadidal qui a existé c'est le père de Georges Cadoudal riche laboureur et grand joueur de Soules c'est le lien de connaissance qu'il y aura entre le père de Corentin et Louis Cadoudal monsieur Armand Armand Tuffin de la Rouerie héros de la garde indépendance américaine et l'organisateur de l'association bretonne qui rentre en jeu dans le roman monsieur de la motte de la Guillaume Marais membre de l'association bretonne dirigé par monsieur de la Rouerie donc on évoque dans le livre le docteur Chevetel c'est un second rôle important le traître par excellence qui fit chuter l'association bretonne par jalousie envers monsieur Armand et par amour de l'or par contre il n'est peut-être pour rien dans l'arrestation de Nédélec je vous donne un peu des pistes mais bon c'est pas la principale la principale veine du roman Alain Nédélec alors Alain Nédélec en français riche laboureur à Fouinan élu juge de paix et responsable de la révolte du 10 juillet 1792 Bolloré de Kerbal Balanec chef de la révolte dans le Léon en mars 1993 Henri du Vigier con de la Roche-Jacquelin le dernier chef de l'armée catholique et royale en Vendée mort à 21 ans l'évêque d'Agra évêque de Pacotille qui ne fit peut-être pas tous les agissements peu catholiques que je lui prête mais qui semble avoir été un authentique mythomane Mme Buckley épouse en second noce de l'Irlandais William Buckley chef des Amazones et à qui j'attribue un penchant pour M. de Charette qui tient peut-être un peu d'imagination le général le général Clébert chef des Mayence en Vendée c'est une armée française qui était fait prisonnier à Mayence par des Prussiens je crois et généralissime de l'armée d'Egypte après le général Bonaparte voilà donc ça donne certains des protagonistes du livre donc ça j'espère ça vous donne vous allez voir tout ça donc ensuite je vous vais lire quelques passages page 24 alors c'est pour mêler ces personnages-là à l'intrigue donc c'est quelques passages simplement page 24 Mademoiselle Louise et le chevalier de Trémarec page 24 page 24 je fus enlevé du haut de mon de mon bon cheval pour être porté en triomphe sur les épaules de mon père vers toutes les maisons du village accompagné de Nédélec de Fouenand aussi heureux que si son propre fils avait gagné cette fameuse course alors c'est bien de gagner une course franchement pour ma part je me sentais comme le plus grand héros breton de tous les temps et perché sur les épaules de mon père je m'en sortais voler sur un nuage il est tout jeune je ne sais plus à quelle date ça ça lui voit en 11 ans ou un truc comme ça l'estime était réciproque entre les deux hommes Nédélec avait remarqué la vitalité de Yon plus jeune que lui sortant de rien mais qui pourtant par sa volonté allait devenir de toute évidence un jour quelqu'un pour le moment je ramonnais un mouton au Penti parce qu'il gagnait des moutons souvent le Mahout le diambreton c'était le plus beau jour de ma vie et je savais que mon existence allait se construire autour des chevaux même si je devenais paysan que pouvais-je d'ailleurs devenir d'autre au comble de mon bonheur d'enfant je ne savais pas que le vent du malheur allait se lever et nous emporter loin de ce pays que j'aimais presque autant que mes parents je pouvais savoir que je ne serais pas le paysan respecté que nous escomptions je n'étais qu'un enfant et n'envisageais pas un tel bouleversement une révolution le bon seigneur de Tremarec Gualtas de Carguelen me félicita j'étais jour rouge de fierté cet homme était en fait comme nous même si alors sa naissance le mettait bien au-dessus il avait en sa main plusieurs fermes bois et terre que sa famille n'avait pas encore vendu à quelques négociants en grains et autres bourgeois madrés mais nous savions tous que ce fier descendant des croisés était contraint à l'économie pour assurer l'entretien de son domaine et tenir son rang sans déchoir sa mise était simple et noble à la fois point de perruque comme les officiers du roi mais des cheveux longs comme nous autres longs et gris un visage finement ridé par les épreuves de la vie mais aussi mais moins que nos vieux cassés par la terre et le vent une présence marquant dans la noblesse la bienveillance et la lassitude à la fois tout nous imposait le respect et l'estime pour ce seigneur qui était le nôtre bien sûr une épée marquait son rang pour un tel événement villageois sa visite était courte sa position dans l'échelle sociale ne permettait pas plus mais sa présence était remarquée pour ce qu'elle était une marque d'affection et même de respect pour ces gens sur champ de foire il me dit viens à Tremarec mardi en fin de matinée je te donnerai une pièce d'un louis d'or car j'aime le courage tu es un brave garçon à bientôt mes amis merci mon seigneur ma famille et moi sommes très honorés très bien mon garçon tu t'exprimes comme une personne de qualité j'aurai plaisir à te revoir à bientôt puis il tourna les talons et le charme fut rompu nous partîmes ce fameux mardi matin pour le château de Tremarec par les chemins creux la bâtisse était austère mais était aussi la plus belle du pays elle existe toujours et elle ressemble bien à ces nobles demeures de Bretagne où les occupants veulent montrer leur état mais sans des bouches de luxe qui pourraient froisser quelques marquis ou du cloger en plus vaste château et qui sont d'une autre noblesse pour l'occasion Erwan de Kéribine ou plutôt Erwan Kéribine car il n'était pas noble et n'en avait pas la prétation nous prêta deux juments la distance ne justifiait pas les montures mais la fierté oui le seigneur nous reçut en cuisine du château notre condition ne pouvait nous faire accéder à plus mais il n'y avait là aucun dédain c'était l'usage l'homme ce beau vieillard grand et vigoureux entra dans la cuisine après avoir été prévenu de notre arrivée nous l'attendîmes chapeau bas mais tête haute et là aux merveilles je vis la plus belle créature que ce monde peut porter des cheveux blonds comme ceux de ma mère un teint d'une blancheur d'ange tout en elle était sourire sourire et légèreté sa robe était blanche mais elle eût été noire la lumière de son visage aurait aiguillé toutes les pièces de ce château vieux esther notre seigneur nous sourit me caressa les joues et me dit bien beau jour mon enfant et toi aussi je suis heureux de vous rencontrer à nouveau vous connaissez ma nièce Louise qui passe quelque temps avec nous au château je te l'avais promis voici le Louis de ta récompense mais pas pour ton père mais qu'il soit un brave homme monsieur le recteur me dit que tu as de grandes dispositions pour faire un bon clair cela te permettra de constituer ton trousseau pour le petit séminaire tu auras une meilleure vie que tes parents tu es un garçon intelligent et tu t'exprimes déjà comme un petit recteur comme ce petit garçon est beau remarqua Louise en souriant peut-être un jour sera-t-il mon confesseur je le préférerai à l'abbé Lemaire qui est fort laid j'aime être entouré de beauté quel est ton nom mon garçon Caramtin mademoiselle oui très bien coupa monsieur très malade nous avons été ravis de votre vie votre visite je vous salue mes amis va en paix mon garçon puis il s'en alla comme il le fit au champ de foire et remonta l'escalier le menant aux pièces seigneuriales Louise le suivit puis se retourna il fit un éclatant sourire que je pris pour moi j'étais comme pétrifié par l'éclat de ses yeux j'entendus comme au loin fantigue la servante me dire eh bien mon garçon tu vas prendre racine et piter les poings chez toi ici faudrait peut-être penser à des guérpires moi j'ai pas d'autres chats à fouetter je sentis la main apaisante de mon père sur mon épaule viens mon fils et bientôt fantigue à bientôt fantigue que Dieu te garde je revins sur terre et nous sortimes et montant un cheval mon père me dit en souriant mon fils tu n'as pas 11 ans et déjà le sexe féminin parvient à te troubler il faudra dans le futur t'armer contre ces tendres et cruelles créatures puis après un temps il reprit plus sérieusement en tout cas celle-là n'est pas pour toi comme elle le dit elle-même tu pourrais juste espérer être son confesseur un sort bien peu enviable et puis toute marquise qu'elle sera peut-être un jour ce n'est aujourd'hui qu'une gamine de 12 ans va au séminaire si tu le souhaites et reviens à nous un paysan instruit est un paysan plus armé voilà belle rencontre alors ensuite donc un autre personnage que j'ai cité ça c'est un personnage réel page 60 Jean Chouan l'homme de la Chouanerie en bas mène c'est aussi la Mayenne alors page 60 pendant les guerres de la révolution nous arrivâmes alors pendant les aventures il va y arriver un tas de choses que je ne vais pas vous citer mais toujours est-il qu'ils vont croiser Jean Chouan nous arrivâmes fin juillet dans une chambière en pleine forêt vous êtes chez Jean Chouan mon frère personne ne vous y retrouvera il a construit cette hutte en juin et n'est connu que de gens de confiance j'imagine que le chef des Bretons ne vit pas ici pas ici mais pas loin j'irai demain demander aux audiences pour vous c'est bien mais pour notre affaire dit-il dites-lui que c'est urgent donnez-lui le nom de Nédélec l'homme est sûrement connu de votre chef il est en grand péril voilà un beau nom Babreton il vous recevra vite j'en suis certain un homme au regard franc aux yeux gris-verts sorti de la hutte je vous présente mon frère Jean bien le bonjour mon frère mon père parce qu'ils sont avec le curé de leur village qu'on a cité dans les personnages réels c'est un personnage qui a existé je suis le père Philippe et voici mes compagnons Yann ou Jean comme on dit en français et son fils Corentin en français rentrer dans mon modeste chez moi c'est très simple mais ça me suffit je puis avoir mieux mais en lieu moins sûr asseyez-vous je vais vous servir une soupe elle mijote dans la marmite vous aussi vous connaissez monsieur Armand un peu mais qu'est-ce qui vous lie à ce monsieur Armand demanda l'abbé sans vous porter gombrage outrage monsieur l'abbé en ces temps en ces temps il ne faut ne pas être trop bavard et puis je ne vous ai jamais vu ici ou ailleurs n'aie pas peur mon frère ce prêtre-là est un bon prêtre il a fait le couteau avec moi contre les pataux un de leurs a aujourd'hui un oeil bien bleu béni par monsieur Philippe j'aime ce genre d'ecclésiastique il nous faut de tels hommes pour les épreuves que nous allons subir mais mon père vous voyagez sous votre vrai nom mais oui j'étais recteur en la paroisse de l'Andudal encore en maille et je n'ai pas juré puis monsieur Philippe raconta notre histoire encore une fois aussi je commençais à comprendre quelques mots du français du roi parce qu'il ne parle pas français du tout partir est égal à mon en breton venir à Don mais la compréhension des phrases est une chose plus difficile il faudra du temps travailler prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins toujours la fontaine mais à l'époque j'aurais bien été incapable de réciter la suite comme vous me voyez je suis en fuite et mes compagnons sont là pour m'aider et me secourir car comme a pu le constater votre frère François il m'en reste de la vigueur mais j'ai aujourd'hui plus de 60 années on m'a vu jouer et gagner à la soule jusqu'à 40 ans vous jouez à la soule mais j'en suis fou ah si vous aimez ce jeu sachez que Yann lui est un champion il a déjà battu avec l'équipe de l'Andudal les gars dorés menés par le grand Louis Cadoudal quoi ? toi tu as battu Cadoudal ? Yann faisait oui oui de la tête en souriant l'évocation de telle futilité dans une langue même incompréhensible nous faisait chaud au cœur ah là là finissons avec la soupe et le la vous coûterait bien une bonne bouteille de Bourgogne confisquée à un vilain et puant Gablou tu as récité résisté aux promesses des Bleus Cotreau et ils se disent les amis du peuple tu es un homme du peuple les amis du peuple c'est coquin pour voter pour leur députation il faut ne pas être domestique inscrit à la garde nationale prêter le serment civique et que sais-je encore ce qui fait qu'un homme sur dix vote pour les députés et dans ces votants il n'y a presque que des bourgeois et par conséquent presque tous les députés sont des bourgeois ou des avocats alors que dans ce royaume 9 hommes sur 10 sont des paysans vous voyez je ne sais pas lire mais je sais compter d'ailleurs je sais si bien compter que j'ai remarqué que mes amis paysans qui ne sont point votants ni élus ont vu leur impôt doubler depuis l'arrivée au pouvoir de tous ces avocats je vois cela je vois que tu n'es pas crédule mais autre chose j'entends tout le temps ce mot de Gablou qu'est-ce au juste ah en notre patois ce sont les sbires de la gabelle et je dois vous convencer mon père que je fus faussonnier un faussonnier c'est quelqu'un qui vend du sel sans payer l'impôt de la gabelle sous l'ancien régime je fus faussonnier pendant de nombreuses années tu as même failli être pendu pour avoir laissé pour mort un des ces gabelous fit remarquer François François Cotterot son frère est-ce vrai mon fils oui plus ou moins je me suis défendu nous étions sous tous les deux dans un cabaret le tourmenté compte tenu de nos deux professions qui qu'on peut dire rivales un coup de calme à l'entrôme et l'homme s'est effondré mais cela aurait pu être moi sur la terre battue de la taverne et comme souvent je me suis envolé ne voulant être mis à mal par ses semblables d'autres gabelous ce que je n'avais pas imaginé c'est que ce gabelou ne s'est jamais relevé relevé oui au bout de quelques années tu as été pris par les gabelous et envoyé en joule puis après 16 mois le juge a dit que tu serais pendu alors Catherine ma mère est allée à pied à Paris pour supplier notre seigneur le prince de Talmont de Laval jusqu'à Paris monsieur à pied celui-là est mon seigneur car le prince l'a reçu en son hôtel et elle s'est effondrée en pleurs au pied de Talmont il lui a répondu qu'il irait voir le roi il le fit ils allèrent même tous les deux à Versailles où ils furent reçus par le roi ajouta François le prince plaida notre mère pleura Jean fut gracié c'est ce que dit François et en partant notre mère dit une chose incroyable et sublime mais surtout vraie de ce jour il y a quelque chose entre les Bourbons et nous les Cotreaux tout le monde connait cette histoire dans la région elle est très belle conclut monsieur Philippe notre seigneur est un ami sincère de monsieur Armand voilà notre lien entre monsieur Armand et notre famille rajouta Jean voilà ça je l'ai déjà un peu je l'ai déjà évoqué dans le livre de Anne Bernay que j'ai cité dans le précédent épisode alors là je le mets en scène donc autre citation page 107 Borogal un méchant fictif donc page 107 page 107 alors il y a Charette aussi c'est un autre personnage je ne vais pas tout lire Charette nous envoya avec l'un de ses officiers une escorte au manoir de madame Buckley muni d'un courrier dans cette lettre ordre était donné à madame Buckley de remettre à l'escorte Yann Larour qui serait mise à disposition d'état-major de monsieur de Charette allégé cela voulait tout dire et rien à la fois nous remîmes le billet à la sentinelle sans démonter et attendîmes le retour de celle-ci après un moment Yann apparu et se dirigea vers nous et nous parla en breton hoppala nekelahouen aganahouen ce qui signifie dis donc il n'est pas content le crétin là-bas dit-il en riant du coup nous sourîmes tout droit aussi Yann déjà bien rétabli monta sur un cheval que nous avions amené et nous nous éloignâmes je pouvais voir de beaux regards les bras croisés l'air indigné nous regarder fixement Louise à ses côtés soucieuse elle se détacha de lui et vint vers moi comment peux-tu te comporter de la sorte avec Albert me dit-elle en breton ne pas le suivre dans sa lâcheté c'est cela que vous voulez dire oh c'est une infam c'est une diffamation Albert ne pourra jamais te défendre avec une pareille attitude je crains que ce genre d'homme n'est jamais compétence à défendre quiconque adieu madame Quarantine Larour je crains moi aussi de ne pouvoir vous pardonner jamais dit-elle en français à haute et intelligible voix pour que beaux regards entendent parfaitement cela me déchira le coeur et je fis pivoter mon cheval pour rejoindre mon père et la troupe qui sortait de la cour du manoir je voulais ne pas me retourner mais ne le puis point et ce que je vis fut encore pire de beaux regards triomphaient et la belle Louise était sous son charme je partis au galop charrette se montra sage et nous envoya le lendemain chez monsieur le prince de Tannon pour éviter tout conflit dans son petit royaume ce chemin vers le camp de monsieur le prince fut d'une grande tristesse mon père se mit à ma hauteur au pas et me parla cette jeune fille souffrira avec son âge qu'il n'aime que lui et rien d'autre mais c'est ainsi mon fils tu es encore très jeune et tu as vu et fait des choses qu'on ne voit pas qu'on ne voit et qu'on ne fait pas à ton âge et cela te fait mûrir plus vite que bien d'autres mais les faits sont les faits mademoiselle de Carguelen est mademoiselle de Carguelen et je pense que tu as compris ce qu'il en était aujourd'hui surtout n'aie jamais honte d'être Kauramtin Larour fils de ta mère et de ton père paysan tous les deux je me retourne vers lui et il dit je n'oublierai rien il n'oublierai rien j'ai compris qui est Louise c'est bien mon fils apaisse-toi puis il me dépassa au trop et me laissa à mes pensées voilà c'est bien la romance alors page 153 Madame Aurore de la Ferté alors personnage fictif page 153 page 153 c'est pas long ces dames parce qu'ils sont avec les Amazones qui étaient une unité de cavalières dépendant de de Charest ces dames dormirent entre elles et nous dîmes passer notre cette soirée et la nuit avec les quelques hommes constituant la troupe de Madame du Fief et de la Ferté Madame du Fief avait existé mais Madame de la Ferté non il y eut peu de conversation car tous étaient fatigués il fallait se soucier de l'organisation des quarts de sentinelle au réveil je croisais Madame de la Ferté à la rivière de la Maine je crois nous y faisions nos ablutions elle me surprit torse nue et son regard s'attarda sur moi enfin c'est ce qui me sembla sur le moment où je jetais mes deux mains pleines d'eau sur mon visage mon corps depuis peu avait sensiblement changé je n'étais plus un gamin longiligne aux muscles minces et à l'air dégingandé je ressemblais de plus en plus à mon père et les exercices de la guerre avaient déjà construit une musculature d'homme je n'étais pas aussi grand que Yon mais bien plus que la plupart des paysans de l'armée de M. Charest on m'aurait plus volontiers donné vingt ans plutôt que quatorze oh mon garçon tu as bien grandi tu vas bientôt être bon à marier dit Mme de la Ferté en riant et en se passant le visage à l'eau claire tout en continuant à m'observer nous repartîmes rapidement pour Belleville où se trouvait M. Charest nous arrivâmes avec un peu d'arvitaillement négocié dans les fermes avec les Azmazones et fûmes par conséquent chaleureusement accueillis ce fut l'occasion pour tous de chanter et de danser sur des rues tournelles du taroir qui ressemblaient pour beaucoup à nos danses de Basse-Bretagne avec la seule différence qu'elles étaient chantées en patois du Poitou je dansais sous le regard bienveillant de ces dames et celui amusé de mon père lui alla rapidement se coucher là de tous ses voyages et le cœur peu à la fête après je ne vais pas vous le dire la mort de quelqu'un pour ma part je ne sentais pas la fatigue et je vins jouer de la flûte au milieu des Vésioux alors ce sont les Bignoucos c'est son ovion Bignou du pays Poitouin des violons et autres instruments du Poitou pour éloigner mes idées noires puis lorsque la musique reprenait une danse que je connaissais je me replongeais dans la mêlée de la fête M. Charette dansait autant que moi et réit encore plus profitant de l'absence de mon père et la soif aidant je bus un bon nombre de polé de cidre et même un peu de vin blanc plusieurs fois dans l'excitation de la danse et de l'alcool je frôlais la main de madame de la fierté et celle d'autres dames et de jeunes paysans voilà je ne lis pas la suite ensuite ensuite ben c'est tout voilà donc après il faudra lire le livre sous cette forme en papier donc en papier ça coûte 21,90 c'est ça donc il y a 385 pages 383 384 presque 85 voilà et donc ensuite ça existe aussi en numérique je vous l'ai dit plusieurs fois donc 3,49€ parce que des fois je me trompe donc c'est 3,49€ en numérique et donc c'est sur plein de supports vous avez donc vous avez la FNAC Amazon Kobo LibriNova Google il y en a d'autres sur Google vous pouvez en lire un cinquième gratuitement c'est le début voilà donc pour ce qui est du papier certains supports Amazon ou d'autres je crois que la FNAC en ce moment donc l'envoie gratuitement donc il n'y a pas de frais de port oui et puis pour ce qui est de la chaîne il n'y a pas beaucoup d'abonnés quand même encore donc donc c'est sur ma droite soit sur votre gauche en bas là il y a marqué abonné donc soyez gentil abonnez-vous ça donne plus de visibilité voilà donc je n'ai rien oublié je crois voilà c'est tout j'espère que ça vous donnera le goût de lire ce livre donc je vous rappelle c'est une série en 8 tomes quand même donc j'ai un peu évoqué au début voilà je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada